Je vais vous conter une étrange histoire, une histoire assez mystérieuse, une histoire que l'on raconte à Bangos, l'histoire de deux aventuriers qui ont voulu découvrir le secret de Dekhaliwa, le Mora. Il y a certains magiciens puissants qui se retirent parfois dans des endroits reculés. Il n'est pas bon, disent certains, de venir les déranger. Si vous regardez attentivement la carte de Bangos, vous verrez à 700 kilomètres au nord de Bangos, la province de Chomizane. C'est une province reculée et comme délaissée, un endroit où les gens vont rarement. Il y a là-bas peu de touristes qui sont attirés par cet endroit. Il n'y a là que des montagnes froides battues par des vents fous. Les monts Taramano occupent presque toute la province de Chomizane. Les monts Taramano sont un endroit où peu de gens aimeraient vivre. Il n'y a là que des forêts aux arbres hauts, fouettés par un vent qui ne cesse jamais de souffler. Il y a là-bas une telle sauvagerie naturelle dans le paysage et même dans les mœurs des habitants que peu de gens aimeraient aller vivre là-bas. Mais dans les monts Taramano, Dekaliwal Mora, un magicien puissant s'est retiré pour garder, semble-t-il, un terrible secret. Qui, qui osera donc aller troubler Dekaliwal Mora pour essayer de connaître sa magie ? Beaucoup s'y sont risqués. Peu en sont revenus. Tosien Falco et Frankie Kavacha sont deux aventuriers. À Bangos ce soir-là, dans un bar, ils attendent la visite du très fameux et très sinistre sorcier, le dénommé Fifion Ribana. Quiconque traite avec le Ribane devrait savoir que les conseils qu'il donne ne sont jamais bons. Balco, tu crois que le sorcier viendra ? Il viendra. Écoute-moi. Servez à la table 8. Fifion a dit qu'il viendrait. Nous avons besoin de lui. Tu sais bien de quoi il nous parlait. De ce secret qu'il y a là-bas, dans les montres à la main. Lui, il peut nous donner des éclaircissements dont nous avons besoin. Mais nous l'attendons, il ne vient toujours pas. Il y a quelqu'un qui t'a pas la porte. Oh, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Tu vas ouvrir, il y a quelqu'un là. Il viendra. Il viendra donc. Fifion, nous lui avons promis de l'argent. Contre des renseignements, c'est tout. Il ne pourra pas se dérober. Je sais qu'il viendra. S'il vous plaît, garçon. Ouais ? Nous avons encore soif. Je viens tout de suite. Qu'est-ce qu'ils boivent, ceux-là ? Regarde, le voilà. Tu vois ce vieil homme-là ? Ce doit être Fifion. Monsieur Ribana. Monsieur Ribana. Monsieur Ribana. Oh, vous êtes là. Vous êtes... Dosien Falco, n'est-ce pas ? Oui, c'est moi. Voici Frankie Kavacha. Nous sommes les deux aventuriers qui vous avons donné rendez-vous ici. Vous pouvez nous donner des renseignements, n'est-ce pas, sur Dekaliwa le Mora, ce magicien qui vit dans les monts Aramano. Il y a trop de bruit ici. Il y a quelqu'un qui va... Ah, ce n'est pas grave. Monsieur Ribana, il y a là-bas une petite salle, une cachette où il n'y a pas de bruit. Nous pourrons parler. Très bien, allons-y. Il y a vraiment trop de bruit ici. C'est par là, c'est par là. À la cachette. Venez par ici, monsieur Ribana. Par là, par là. Ici, nous serons mieux pour parler, n'est-ce pas ? Oui, c'est mieux. Très bien. Vous voulez donc des renseignements sur Dekaliwa le Mora ? Oui. Exact. Le Mora. Pourquoi voulez-vous des renseignements sur Dekaliwa le Mora ? Sorcier Fifion. Laisse-le parler. Allons. Franck, il est du calme, laissez-moi parler. Laissez-moi parler, oui. Merci, monsieur Falco. Dites à votre jeune ami de respecter les sorciers. Je vous demande cela parce que Dekaliwa le Mora n'est pas n'importe qui. Parmi tous les sorciers de Dekaliwa, si l'on est un que moi-même, le puissant Ribana, je peux craindre, c'est bien Dekaliwa. Ah ? Vraiment ? Dekaliwa le Mora. Il a un secret. Il a un secret. On dit qu'il a un trésor. Nous sommes des aventuriers. Nous voulons cela et cela nous intéresse. Il paraît qu'il a là-bas un gros diamant, une sorte de cristal. Un cristal très ancien. Un cristal de grand pouvoir. Ancien, oui. Nous voulons prendre ce cristal pour le revendre très cher. Prendre ? Oh, je vois. Je vais vous donner des renseignements. Mais vous devez comprendre que vous allez me payer pour ça. Bien sûr, sorcier fifion. Frankie. Oui ? Donne-lui l'argent. Très bien. Voici, sorcier fifion. Il y a beaucoup d'argent. Il y a exactement 5000 dollars d'engosse. Maintenant, sorcier fifion, nous avons vraiment besoin de ces renseignements. Très bien, je vais vous les donner. Dekaliwal Mora est un puissant sorcier. Un magicien redoutable. Il vit dans les monts Taramano, dans la province de Chomizagne. Qui frappe à la porte, là. Et c'est tous les renseignements que tu peux nous donner sur lui. Chiotte, je vais voir. Nous devons arriver là où il est. Fifion. On est en réunion, hein ? Les monts Taramano. C'est une immense chaîne de montagne. C'est vaste. Dekaliwal Mora est un magicien. Il vit sûrement retiré dans un endroit caché. Nous voulons savoir comment aller là-bas. C'est vrai, c'est vrai. Tosien Falco a raison. Nous devons savoir exactement où il est. C'est pour ça que nous t'avons payé. Et je trouve d'ailleurs que... Que 5000 dollars d'engosse, c'est un peu cher pour ça. Tais-toi. Allons, Francky. Tais-toi. Oui. Tu ferais mieux de te taire. Je suis Fifion Ribana. Vous m'avez demandé des renseignements sur lui et je peux même... Vous dire où il est. Et comment arriver là-bas. Regardez cette carte. C'est une vieille carte que j'ai là. Regardez. Sur cette carte. Vous voyez Shomene Wange. Shomene Wange. C'est là. C'est le dernier village. Avant la chaîne des Taramano. Vous allez à Shomene Wange. C'est clair sur la carte, oui. Vous demandez un guide. Il y a là-bas quelqu'un que je connais. Qui ? Vous demandez. Mavok. Jarl Mavok. Jarl Mavok. Oui. Lui, il peut vous mener jusque là où vivent des Kaliwa. Vous allez le voir. Vous ne pourrez pas aller là-bas en voiture. Il vous faudra des chevaux. C'est assez dangereux. Jarl Mavok. Jarl Mavok pourra vous guider. Si vous avez besoin aussi, peut-être, de personnes pour porter... Non, nous ne voulons personne. Justement. Pas de témoin. C'est son cristal qui nous intéresse. Pas de témoin. Son cristal magique. Nous voulons le revendre. Eh, il y a peut-être un pouvoir dans ce cristal. Nous pouvons le revendre très cher. Méfiez-vous. Je vous ai dit ce que je savais. Vous allez à Shomenewangé, dans la province de Shomizan. Shomenewangé est le dernier lieu dit. Avant les montagnes Karamano, vous demandez le guide Jarl Mavok. Il vous mènera, lui, jusqu'à Dekaliwa, le Mora. Mais pourquoi le ferait-il ? Parce que c'est un sorcier, comme moi. Parce qu'il est sous mes ordres. Mais comment saura-t-il, sorcier Fifion, que nous venons de ta part ? Tenez ! Voici ma bague. Une de mes bagues, j'en ai plusieurs. Tu prends cette bague aventurier. Tu la montreras à Jarl Mavok. Merci. Jarl Mavok t'accompagnera dans la montagne. Aux environs de l'endroit où vit Dekaliwa. Que veux-tu dire, Fifion, aux environs de l'endroit ? Je veux dire qu'il n'ira pas avec vous jusqu'au bout. Pourquoi donc ? Parce qu'il n'est pas fou. Il tient à survivre. Tous ceux qui sont allés déranger Dekaliwa le Mora ne sont jamais revenus. Peux-tu nous dire pourquoi ? Sorcier Fifion, peux-tu nous renseigner ? Je ne peux pas vous le dire. Dekaliwa le Mora pratique des magies qui n'ont plus rien à voir avec ce que nous faisons ici à Bangos. C'est autre chose. Il est maléfique. Plus que moi. Plus que moi, semble-t-il. Bien. Nous avons les renseignements que nous voulons. Donne la carte. Très bien, garde la carte, Fonky. Ok. Sorcier Fifion, nous allons t'offrir à boire. Garçon ! Garçon ! Messieurs, messieurs, qu'y a-t-il ? Nous voulons boire quelque chose. Je ne voulais pas vous déranger, messieurs. Vous vous êtes retirés là, dans cette petite cachette. Je croyais que vous parliez à faire. Nous parlons à faire, mais maintenant nous avons conclu. Et nous voulons boire. Alors, amène une bouteille de ce que tu as de meilleur. Très bien, très bien. Tout de suite. Tout de suite. J'amène aussi la note, bien sûr. Évidemment, idiot. Dépêche-toi. Oui, messieurs. Je reviens tout de suite. Je vous apporte la bouteille. Voici la bouteille. C'est un excellent vin de Bangos. Ouvre-là. Serre-nous. Voilà, messieurs. Et maintenant, la note, ça fait... Et maintenant, tu sors. Nous payerons en partant. Mais... Tu sors. Dehors, dehors. Allez, viens ici. Dépêche-toi. Mais, 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 mais... Dehors, connard. Cet idiot est parti. Sorcier pifiant. Buvons maintenant. Buvons à la réussite de... Notre expédition. Oh, de votre expédition ? Ne dites pas notre avec moi. Personnellement, je n'aimerais pas me frotter à Dekaliwa le Mora. Alors, pourquoi nous as-tu donné ces renseignements ? Parce que si vous, vous êtes capable de l'embêter un peu, pendant quelques jours, cela me fera plaisir. Je ne l'aime pas beaucoup. Sorcier pifiant. Nous réussirons. Buvons maintenant. Et voici que le compte à rebours de cette étrange aventure vient vraiment de commencer à être compté. Oh, oui ! Deux jours plus tard, Francky Kavacha et Tosien Falco, aventuriers professionnels, se dirigent vers le petit aérodrome de Bruce de Shomeniuang, et dans la province de Shomizan, à 700 kilomètres au nord de Bangos. Ils ont loué un petit avion. Ils mettent de gros moyens dans cette aventure, car ils pensent que le secret et surtout que le cristal magique de Dekaliwa le Mora leur rapportera beaucoup. Bientôt, là, dans le brouillard, dans la forêt, ils voient la piste sommairement aménagée de Shomeniuang. Depuis l'avion, on peut voir les brumes, les brumes de la montagne. On peut voir aussi l'endroit où la forêt s'arrête et où elle est remplacée par autre chose. Les arbres même changent de couleur. Ils sont à Shomizan. Et ici, ils vont découvrir des mystères qui leur feront certainement dresser les cheveux sur la tête. Voici Shomeniuangé. C'est Shomeniuangé. J'ai vu. Bientôt, il va falloir demander les renseignements. Tu vois tout ce brouillard ? C'est pas très clair. C'est la piste sommaire. Je sais. Est-ce qu'ils ont une balise ? Ça va être difficile de poser cette affaire. Je suis pilote expert. Je suis pilote expert. Tu sais très bien. Tu es pilote expert. Je suis pilote expert. L'être-toi tranquille. Tu peux déjà commencer à demander des renseignements à la tour de contrôle ? Est-ce qu'ils ont une balise ? Non, il n'y a pas de balise. Je ne crois pas. Pas de balise ? Non, il n'y a pas de balise, Francky. Ah ben ça, alors ? À Shomeniuangé, ils n'ont pas encore installé une balise. On va faire comme ça. Alors, on va faire comment ? On va poser cet avion. On le pose. Il n'y a pas d'histoire. Ils vont juste nous donner, tu dis, les renseignements. Les renseignements. Quelques paramètres et moi, c'est OK. Je te pose ce taxi. On va arrondir pour approche. Oui, j'arrondis. J'essaie d'aller. Shomeniuangé. Je vais essayer. Fais attention, là. La colline, tu peux les appeler, là. Bientôt, il va falloir poser, hein. Je crois qu'on arrive trop vite. Ça, c'est sûr. Rappelle un peu. J'essaie. Qu'est-ce que tu fais ? Mais pourquoi tu remets les gaz ? Parce que tu ne vois pas la colline, merde. Il faut les appeler, je te dis. Allez, laisse-moi faire. Arrêtez-les. Laisse-moi faire. C'est trop même la colline. Et c'est des appelés. Allô, 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 allô. Allô, allô. Qu'est-ce qu'ils t'entendent, même ? Appel à l'aéroport de Shomeniuangé. Ballon de la gosse. Cango, coca, bravo. Ballon de la gosse. Nous vous avons dans le... Nous sommes en approche à environ 120 nautiques. Demande renseignement. Cango, coca, bravo. Vol privé en provenance de Bangos. On dirait qu'ils n'entendent rien, hein. On a approche à l'aéroport de Shomeniuangé. Demande renseignement pour atterrissage terminé. On a déclenché. Aéroport de Shomeniuangé. Aéroport de Shomeniuangé. Répondez. Aéroport de Shomeniuangé. Ah, c'est bon, ils nous reçoivent. Répondez. Ah, je vous entends. Nous vous voyons là-bas. Très bien, nous allons arrondir. Aéroport de Shomeniuangé. Vous arrivez à 120 nautiques. Vitesse d'art franche. Je vous reçois à l'aéroport de Shomeniuangé. Nous allons bientôt arrondir. 80 nautiques, ils ont dit. 80 nautiques. Nous arrondissons pour fin d'après. Nous arrondissons pour fin d'après. Attention, attention, les gens. Il y a la colline de Chagatonga. Bien reçu, bien reçu. Au-dessus de Chagatonga, vous essayez de réduire. Oui, bien reçu. Bonne approche. Ici, à l'aéroport de Shomeniuangé, Tango Kuka, bravo. Avez-vous reçu l'instruction et vous reçu l'instruction. Vitesse d'approche, 80 nautiques. Ah, bon reçu l'instruction. Vous êtes bien, vous êtes bien placé. Éroport de Shomeniuangé. Très bien, 80 nautiques. Réduction, attention, on va toucher. C'est bon, c'est bon. C'est gagné, c'est gagné. C'est ok, c'est gagné, c'est gagné. Ça va, ça va. Nous y sommes, nous y sommes. Alors, tu vois, ce n'était pas si difficile. Bon, allez, il faut garer le taxi. Vraiment, vraiment, vraiment Thosien. Je me demande comment tu as fait pour louer un avion en réaction. Ça aurait été plus simple avec un petit avion. Écoute, moi ce que je voulais, c'est arriver le plus vite possible. Maintenant, ça va, on est posé, on va parquer cet avion et on va partir à la recherche du guide. Tu vois, la piste est difficile, mais je t'avais dit que je suis pilote expert. Pilote expert, pilote expert, tu veux rire ? S'il n'y avait pas eu les renseignements que nous avons donnés, les gars, les gars d'aéroport, je me demande si tu n'allais pas t'en flatterer dans la colline, oui. Vous pouvez vous parquer en A8. Bravo, on part. Pour le contraire de Chominyuang, vous pouvez maintenant vous parquer. Par ici, nous comprenons. Retro-taxi, retro-taxi, taxi, 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 8. Allô, allô, ici, aéroport de Chominyuang, ici, aéroport de Chominyuang, vol privé, tango, coca, bravo. Ouais, on vous arrivez. Parquez-vous là-bas, de l'autre côté. Ça va, tu peux couper. Eh bien, voilà. Voilà, Francky, maintenant, l'aventure commence réellement. Nous en aurons vite fini. Et on retournera à Bangos avec l'avion et surtout avec le cristal de Dekaliwa. Bon, allez. Tu peux ouvrir la porte et tu sors aussi le matériel. Très bien. Voici les gens de l'aéroport. Eh bien, messieurs, vous devez venir de loin. Mais vraiment, vous êtes arrivés là, votre vol n'était même pas signalé. Vous savez, notre aéroport n'est pas très bien équipé. Vous auriez pu avoir un accident. Ne vous en faites pas pour nous. Ah, je me présente. Je m'appelle Tosien Falco. Et je suis aventurier. Voici mon camarade. Moi, c'est Francky Kavacha. Ah, des aventuriers. Ici, à Shomenywang. Mais, qu'est-ce que vous êtes venu chercher ? Ça ne vous regarde pas. Nous voulons savoir où nous pouvons trouver un certain Yarl Mavok. Il paraît qu'il est guide. Il est guide. Il connaît bien les montes à Ramano. Oh, Yarl Mavok. C'est ivrogne. Vous pouvez le trouver. Yarl Mavok. Vous pouvez le trouver. À l'auberge de la Muerte. Vous ne pouvez pas vous tromper. Vous... La ville est toute petite. À la sortie de la ville. Juste à la pompe à essence. Là, vous voyez ? La dernière pompe à essence. Eh bien, vous avez l'auberge de la Muerte. Et il est là. Et il est tout le temps là-bas. Et il est tout le temps bien imbibé. Bon, c'est ce que nous voulons savoir. Bien. Est-ce que l'on pourrait avoir une voiture ? Une voiture ? Oh, une voiture. Oh, ici, vous savez, on n'a pas beaucoup de voitures. Mais vous pouvez aller à pied. Euh, il y a une vieille Jeep là-bas. Si vous acceptez de la louer, je vous la loue. Bon, on veut la prendre juste pour aller là-bas à l'auberge. Vous nous la louez combien ? Bon, disons, 100 dollars par jour. 100 dollars, bangos, vous êtes fou ? Putain, mais 100 dollars. Et ce n'est pas cher. Et vous savez, nous n'avons pas beaucoup de temps de revenir. Très bien, tenez. Voici. Merci, merci. Voici les clés. Les clés. N'oubliez pas, l'auberge de la Muerte. En sortant de la ville, juste avant la montagne, vous ne pouvez pas... Allez, bien. Vous ne pouvez pas manquer. Bien, tout de bien. Euh, à propos, si jamais vous allez dans la montagne, vous laissez les Jeeps là. Vous voyez ? Ma Jeep est vieille, mais elle est précieuse. Vous prendrez des chevaux. Vous prendrez des chevaux ? Non, mais quel rigolo. Francky Cavacha, laisse-moi te dire une chose. Fifion Ribana nous avait bien prévenu. Personne ne va dans la montagne. En voiture ici, la route n'est pas praticable. Nous prendrons des chevaux, mais d'abord, il faut trouver ce Jarl Mavok. Tu as chargé le matériel derrière. C'est ce que je suis en train de faire. Il y a encore cette caisse. Voilà. Allons-y. L'auberge de la Muerte. Quel nom ? L'auberge de la mort. Tu vois, dans cette région, il y a comme quelque chose qui plane. Il y a du brouillard. Oui, du brouillard, mais autre chose. En fait, nous allons vivre l'aventure la plus importante de notre vie d'aventurier. Bon, ça va, ça va. Tu as les clés, alors démarre. Nous allons à l'auberge de la Muerte. Allons-y. Et les voilà partis. Tosien Falco et Frankie Cavacha, aventuriers de leur état, sont maintenant dans la province de Shomizan, à Shomeniwangé. Ils sont à la recherche du guide. Le fameux guide. Celui qui doit les aimer auprès du terrible Dekaliwa, le Maura. Bientôt, ils arrivent devant cette étrange auberge. L'auberge de la Muerte. En fait, c'est une station-service qui a été désaffectée et qui maintenant est une auberge. Si on peut appeler ça une auberge, il y a là quelques tables branlantes. Les deux hommes passent la porte et tous les regards se tournent vers eux. Ce n'est pas tous les jours que l'on voit des touristes à Shomeniwangé. Ils aperçoivent alors assis à une table un homme voûté qui boit de la bière à même la bouteille. C'est le seul qui a l'air d'être ivre. Instinctivement, Tosien Falco et Frankie Kavacha savent que c'est Jarl Mavok. Il y a beaucoup de monde à la montagne Est-ce que tu vois le vieux assis là-bas je sens que c'est lui nous allons avancer à bientôt 100 000 bons gosses, non ? 100 000 bons gosses Très bien Vous nous laissez pasquer s'il vous plaît Eh, eh, eh On est en train de boire Qu'est-ce qu'il y a étranger ? Oh, 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 oh Il nous regarde étrangement Et c'était pas Laissez-nous passer Nous voulons aller boire cette homme C'était un traverti Deux étrangers Etranger Tu es un traverti Deux bonnes gosses Deux bonnes gosses Marmé Deux bonnes gosses Qu'est-ce qu'il vient de faire ? Étranger Vous me levez ? Étranger Que me voulez-vous ? M. Mavoc S'il vous plaît S'il vous plaît Nous pouvons vous payer à boire Oh oui, oh, boire, boire Mavoc, beaucoup aimer boisson Garçon, garçon Du tafia pour y'arles, Mavoc Du tafia pour y'arles, Mavoc Tafia à la table de lutte Deux vieilles ivrognes Tu as encore soif ? Garçon Viens ici Ah, vous êtes des touristes C'est-à-dire, je disais à cet imbécile de... Oh, non mais, qu'est-ce que... C'est notre ami C'est notre copain Vous m'écrasez la tête sur la table Qu'est-ce que j'ai dit ? Notre copain Mavoc est mon invité Vous allez lui apporter ce qu'il veut Il vous a demandé une bonne bouteille de tafia Et vous allez lui apporter cette bonne bouteille de tafia Sinon, je vais casser sa tête Qui a l'air aussi fragile qu'une coquille d'oeuf Et j'étais clair Oui, oui J'apporte tout de suite Tout de suite Tout de suite Oh, 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 oh Oh, 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 jeune homme, j'aime ça C'est la première fois qu'on me défend comme ça Mais, dites-moi Dites-moi Qu'est-ce que vous me voulez ? Voici d'abord la boisson Voici le tafia que monsieur Mavoc a demandé Pose-la Servez-le Oui, serre-le, et vite Je le sers tout de suite Dépêche-toi de me servir Pour une fois que tu me respectes Maudit tavernier Allez, verse Mavoc, beaucoup soif Mavoc, beaucoup soif Oui, oui, oui Il sers Verse encore Tafia, très bon pour Mavoc Bien Monsieur Mavoc Je me présente Je suis Tosien Falco Je suis un aventurier brongossien Voici mon camarade Moi, c'est Francky Francky Kavach On nous a dit que vous pouviez nous mener Jusqu'au repère de Dekaliwa, le Mora Dans les monts Tarabano Quoi ? Je m'étrangle Calmez-vous, monsieur Mavoc Vous voulez aller Chez Dekaliwa ? Vous êtes fou, jeunes gens Tous ceux qui sont allés là-bas ne sont jamais revenus Moi-même, je ne vous accompagnerai jamais jusque là-bas Je ne sais même pas où c'est Tu le sais Je vous jure que je ne le sais pas Tu mens Tu le sais C'est tu qui nous envoie Regarde ma bague L'escarboucle luciférienne C'est la bague de Fifion Ribana Fifion Ribana Oui Il nous a donné sa bague L'escarboucle luciférienne Il nous a dit que tu es sous ses ordres Tu es dans la même chaîne de sorciers Tu dois lui obéir Regarde cette lettre Je sais lire, je sais lire Jarl Mavoc sait lire Il mordonne de vous amener chez Dekaliwa Très bien Je vais vous demander de l'argent Nous avons de l'argent Mais au fait Qu'est-ce que vous voulez ? Pourquoi voulez-vous aller au repère de Dekaliwa ? Le Mora est terrible Il vous tira certainement Il pose trop question Dekaliwa, le Mora possède Un cristal de grande valeur Nous sommes venus pour nous emparer de ce cristal Vous êtes fou ! Vous êtes fou ! Tu vas nous emmener là-bas Très bien, je ne peux pas désobéir aux ordres de Fifion Ribana, mon maître Si le Ribana leur donne Je vous amènerai aux environs de son repère Ensuite, vous continuerez tout seul Écoutez, je vais devoir partir préparer l'expédition Demain matin, nous nous retrouvons devant l'auberge J'aurai préparé des chevaux Vous savez, les voitures ne passent pas là-bas Très bien Très bien, monsieur Mavoc Voici de l'argent Pour votre peine Oh ! 1000 dollars bangos pour moi 1000 dollars bangos pour vous Ça fait beaucoup de bouteilles de tafier Et ce n'est qu'une avance Mavoc contente Mavoc, à demain Nous te laissons maintenant Oui, 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 oui Oui, à demain À demain Je vous accompagnerai Je vous accompagnerai Mais, rappelez-vous Je vous accompagnerai jusqu'aux environs de son repère Pas plus loin Nous avons compris, Mavoc À demain À demain Viens, partons Le lendemain matin Un beau soleil brillant Dissipe les brumes Qui recouvraient Shomeniwangé Et dans le lointain On peut voir la formidable muraille La formidable barrière De la chaîne des monts Taramano Ce matin-là Alors que le ciel est pur Alors qu'il est peut-être trop pur Pour que certains ne lui pardonnent Le vieux guide Le vieux Yarl Mavoc Revient Devant l'auberge de la Muerté Avec des chevaux Et des provisions Les deux aventuriers Tozien Falco Et Francky Kavacha L'attendent Voici les chevaux J'ai ramené les chevaux Yarl Mavoc A ramené les chevaux Provisions aussi Provisions Et bien sûr Boisson Pour Yarl Mavoc Tapia Pour Yarl Mavoc C'est bien Ils sont nerveux Quel cheval dois-je prendre ? Tu prends celui-ci Celui-ci Bon cheval Bon cheval Je prends l'os Et Tozien regarde Les gens qui étaient là hier soir A l'auberge Ils embêtent le vieux Ils embêtent le vieux Mavoc Laissez-moi Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que vous me voulez ? Qu'est-ce que je vous ai fait ? Alors Yarl Mavoc Vieille ivrogne Tu veux repartir dans la montagne ? Tu te crois fort Parce que tu es avec ces Ces étrangers Yarl Mavoc Tu n'es qu'un ivrogne Mavoc Tu le sais bien ? Tu le sais bien ? Moi Ringard Je dis que tu n'es qu'un ivrogne Mavoc Tu le sais bien ? Laissez-moi Qu'est-ce qu'il y a ? Je fais mon travail Je suis guide Laissez-le J'emmène les deux étrangers Dans la montagne Hé ! Qu'est-ce que vous avez fait ? Mavoc Mavoc Tu as une bonne provision de tafia Regardez ce sous-là Regardez ce qu'il emmène Sur le cheval de bas Du tafia Du tafia Et je m'a démarre Et là Et gawana Chez m'a démarre Chez m'a démarre Chez m'a démarre Il dit qu'il est un grand chasseur Grand chasseur Grand buveur Grand buveur Vous le laissez tranquille Tu ose Qui es-tu toi Pour oser me parler sur ce ton Je m'appelle Ringard Ici dans la montagne Les gens ont peur de moi Il est fort Ringard Peut-être Il est fort Je viens d'un endroit Où l'on n'a pas peur des ours Ringard Je suis Tosien Falco Aventurier de métier Tu laisses ce vieil homme Ou alors je te fais sauter la mâchoire C'est l'heure Vous l'avez entendu Il est bon Je vois la gamater Il me fait sauter la mâchoire Comment ? Avec ton poing ? Non Pourquoi pas Avec mon pied Ça fait mal Est-ce que ça fait mal Ringard ? C'est tout le bon n'est-ce pas Mon nez Vous lui avez cassé la mâchoire ? Vous vous battez bizarrement Ici on me dit que Ce n'est pas respectueux De frapper quelqu'un Avec le pied Le problème c'est de gagner Allons Allons Nous partons Vieux Mavoc Allons-y Avant qu'il ne se regroupe On est bon Oh Allez Allez Allons 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 Référables les partiels ici Ils sont en train de se regrouper Là-bas derrière Tu as vu ? Les connards se regroupent Oui je sais Vous avez dû payer ça Vous allez me payer ce que vous l'avez fait Vous allez me payer ce que vous l'avez fait Attention au chemin de bas Il faut qu'il s'y ait Tiens Tiens Où ? Allez Allez Allons , Yo Yo Papa Susan Ho 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 La nuit va bientôt tomber Ho Ho Yo Ho 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 Il faudrait s'arrêter pour camper. On ne voit plus rien avec ce vent et ce brouillard, vieux Mavoc. S'arrêter ici, mauvaise chose, mauvaise chose. Mavoc dit mauvais, mauvaise chose. Pas ici, pas s'arrêter ici. Pourquoi ne pas s'arrêter ici, Mavoc ? Pourquoi donc, Yol Mavoc ? Qu'y a-t-il ici ? Pas bon de s'arrêter ici. Pas bon du tout. Continuez, il faut continuer. Continuez, mais vers où ? Avec ce vent et ce brouillard, on ne voit rien. On va essayer d'avancer. Allez, cheva, cheva. Yep, yep, cheva. Yep, yep, cheva. Yep, yep, yep. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, cheva. On dirait que les chevaux ont peur. Les chevaux, on dirait qu'ils ont peur. De quoi ? Ils ont peur de quoi ? Ils ont peur de ça. Qu'est-ce que c'est ? Ne touchez pas à ça ! Oh, oh, du calme ! Oh, là ! Oh, 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 oh ! Je sais pas ! Mais c'est quoi ? Change, 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 change ! Un cercueil en travers du chemin. Vieux Mavoc ! Merde alors ! Je mets pied à terre, je vais me débarrasser de ça ! Oh, ne touchez pas à ça ! C'est des Caliwa ! C'est une ruse de des Caliwa ! Ne touchez pas à ce cercueil ! Ne touchez pas à ce cercueil ! Mais, 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 un, Tosien ! Il a raison ! Les chevaux ont peur de ça ! Pourquoi tu voudrais y toucher ? Hé, hé, hé ! Yo, 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 yo ! Doucement ! Wow, wow, wow ! Toyo ! Toyo ! Que doit-on faire ? Vieux Mavoc, que faut-il faire ? Je vais vous dire ce qu'il faut faire ! Je vais vous dire ! Je vous avais dit, voyage mauvais, voyage dangereux, des Caliwa ! Il sait que nous venons ! Moi, je ne vais pas jusque là-bas où il est ! Je, je vous laisse en route ! Nous sommes bien d'accord, mais ce cercueil-là ! Ce cercueil qui barre le chemin, il faut le tourner d'une certaine manière ! Si nous n'avons pas le temps, euh, tenez ! Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des balles en argent ! Des balles en argent ? Oui ! Ce sont des balles qui peuvent tuer les morts vivants ! Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ! Si vous n'avez pas le temps de tourner le cercueil, comme je vais vous dire, il faudra tirer sur la créature qui va sortir avec ces balles-là ! Écoute, nous n'allons pas tourner le cercueil, je n'ai pas le temps à perdre ! Voici ma carabine, merci pour les balles ! C'est trop tard, nous n'avons pas le temps ! Allez, vas-y, tire, tire ! La créature, la créature qui est dedans, elle sort, elle sort, elle sort ! C'est May ! Allez, on sors, allez, on sors, les chevaux ! Qu'est-ce que c'est ? C'est pourri ! Oh non, mort ! Qu'est-ce que vous allez faire ? Nous avons des balles en argent, tu es bien d'accord ? Tu nous avions bien dit que les balles en argent le tuent, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Dieu m'avoue ! C'est impreux ! Attends, j'ajuste ! Mais c'est impreux ! C'est impreux ! C'est impreux ! Maintenant, on y va ! Il est mort ! Il est mort ! Oui, celui-là est mort ! Mais, Dekaliwa, il en enverra d'autres ! Il a d'autres créatures qu'il peut nous envoyer ! Mon Dieu ! Pas seulement des morts vivants ! Je vais bientôt vous laisser ! Pas encore ! Quelle histoire ! Tu dois nous emmener à côté de son repère ! Quelle histoire ! C'est cela notre contrat ! Allons ! Tu ne pars pas encore ! Je t'ai payé d'avance ! Tu dois faire ce que je dis ! Très bien ! Nous allons camper... Là-bas... Sur la crête de la colline ! Ainsi, nous pourrons voir autour de nous ! C'est plus sûr ! Bien ! En avant ! Hebo ! Hebo ! Hebo ! Hebo ! Hebo ! Attention ! Cheval de bas ! Je suis un guerrier ! Il faudrait regarder ! Hop ! La colline ! Et voilà que les deux aventuriers qui sont venus là, dans les monts Taramano, pour essayer de s'emparer du cristal de Dekaliwa, le Mora, viennent de voir, viennent de contempler qu'elle peut être la puissance de ce redoutable magicien en travers du chemin, un cercueil barré la route, une créature d'outre-tombe en est sortie, répandant horreur et pestilence. Heureusement, grâce au bal en argent du vieux Yarl Mavok, ils ont pu se débarrasser de cette créature-là. Mais voici que vient la nuit, mais voici que vient la nuit. Ils vont s'arrêter sur la crête d'une colline, afin de camper et surveiller alentour. Mais Dekaliwa lui-même ne sait-il pas déjà que des gens sont en route pour essayer de venir lui dérober ce qui a ses yeux et son bien le plus précieux ? Je vois des cabaniers... Depuis ma grande, je vois des cabaniers dans la montagne, ils sont avec, il y aura le Mavok. Encore des fous qui veulent venir chercher ce qui m'appartient. Si je m'en mettrais, je m'en mettrais, je m'en mettrais. La nuit vient de tomber. Ils ne verront pas le soleil se lever. Dekaliwa le Mora, le puissant sorcier retiré dans les montagnes Taramano. C'est déjà, par la puissance de sa magie, que deux aventuriers sont en route pour lui dérober son cristal. Et la nuit, la nuit, lourde chape sombre, vient de recouvrir les Taramano Mountains. Et la nuit est là, et la nuit est le domaine des maléfices, le domaine des sorciers, le domaine des magiciens. Les deux aventuriers, Tosien Falco et Frankie Cavacha, vont camper là, dans les montagnes, avec leur guide, Jarl Mavok. Ils ne savent pas encore, qu'au cours de la nuit, Dekaliwa le Mora est décidé, à les attaquer, et à les anéantir. Il fait froid, hein ? Il fait froid, même auprès du feu. C'est normal, vous savez, dans les montagnes, Jarl Mavok. Eh bien, je crois que demain, nous arriverons au repère café du Mora. Mais quel est donc ce cri, là ? Vous n'entendez pas cela ? Mais quel est ce cri ? Qu'y a-t-il vieillant ? Qu'y a-t-il ? Non, pas ça, hein ? C'est un loup, n'est-ce pas ? Non, 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 ce n'est pas un loup. Tu viens rire. Ce n'est pas un loup. Ce froid me gêne beaucoup. Jarl Mavok. Ce n'est pas un loup. Non, 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 non. Ce n'est qu'un loup, Jarl Mavok. Ce n'est pas un loup. Pourquoi vous êtes-tu que nous craignons cela ? Ce n'est pas un loup. Je n'entends qu'un loup, mais rien d'autre. Ce n'est pas un loup. Oh, non, non. Pas loup. Ce n'est qu'un loup, je pense. Mais pourquoi as-tu peur ? Ce n'est pas un loup qui chasse. Ce n'est pas un loup qui chasse. Mais c'est quoi, alors ? C'est quoi ? Jarl Mavok, que veux-tu dire ? C'est un loup que nous avons entendu hurler. Rien qu'un loup. Non, pas un loup. Pas un loup, non. Attention, il faut faire attention. C'est peut-être une créature du Mora. Le Mora ? Encore lui ? Moi, je dis ceci. Vieux Yarl Mavok. Écoute-le quand même. C'est lui qui connaît les Taramano Mountains. C'est lui qu'il faut écouter. Allons, Falco. J'ai entendu hurler un loup. Nous sommes là près du feu. Les loups craignent le feu. Ils ne viendront pas près de nous. Allons. Un animal n'est qu'un animal. Animal ? Vous dites animal ? Je ne sais pas si c'est un animal. Le Mora. Nous sommes sur le territoire du Mora, déjà. Une créature du Mora ? Oh, Yarl Mavok. Ne me fais pas rire. Mais ne rie pas. Ne rie pas. C'est pas rigolo. Vous avez entendu ? Est-ce que c'était le cri d'un loup, ça ? Est-ce que c'était le cri d'un loup ? Il a raison. Le vieux Mavok a raison. Ce n'était pas le cri d'un loup. Ce n'est pas loin. C'est dans l'herbe, là, autour de nous. La carabine, vite. La carabine. La voilà. Les balles en argent. Faites attention. Cette fois-ci, vraiment, c'est quelque chose. Qu'envoie le Mora. Il doit savoir que nous avons des balles en argent. Il... 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 Tais-toi. Tais-toi. Laisse-moi faire mon travail. Tu es guide. Je suis aventurier. Ce battre est mon métier. C'était dans l'herbe, n'est-ce pas ? Là, 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 là. Quelque chose progresse dans les autres herbes, là, entre les arbres. Tu vois ? Je l'ai vu, Francky. Jacques. Nous ne savons pas de quel côté cela va attaquer. C'est peut-être bien un loup. Un loup ? Vous avez entendu ce cri ? C'était le cri d'un loup. Je... je ne vais pas vous accompagner jusque... jusque chez le Mora. Je sais, je sais. A proximité seulement. Demain. Si nous sommes encore vivants demain... Si nous sommes encore vivants demain... Si nous sommes encore vivants demain... Plus de bruit. Non, plus de bruit. Rien que le vent qui souffle. En fait, c'était peut-être un loup. Vraiment. Ce vieux fou, là, voudrait vraiment nous faire peur. Peut-être, en fait, c'était un loup. Ce n'était pas un loup. Non, non, non. Écoutez-moi. Nous nous faisons peur à nous-mêmes, à force d'écouter ce vieux fou de Yann Mopock. Je ne suis pas fou. Je ne vous dis que vraiment. Tu vois ce qui nous arrive ? Allons. Des grands aventuriers comme nous. Nous sommes des aventuriers professionnels. Nous avons peur à nous. Et voilà que maintenant nous nous mettons à trembler. En écoutant un loup dans l'écran. Je vais couvrir une boîte bouteille. Ouvre une boîte bouteille. Écoutez-moi. Tu bois aussi avec nous. Tu bois avec nous, Mopock. Oh là là. Je vous ai averti. Ce n'était pas un loup. Je me demande comment. Je te sers aussi, Mopock. Je me demande comment. J'ai pu avoir peur de cela. Mopock, tu nous racontes trop d'histoire. Non, je ne vous raconte pas d'histoire. Je vous dis la vérité. Ce n'était point un loup, là, qui hurlait. Ce n'était point un loup qui hurlait. Je connais la voix du loup. La voix du loup est chaude. La voix du loup monte vers les étoiles. La voix du loup. Tais-toi. Ça suffit. Ça suffit. La voix du loup. La voix du loup. La voix du loup. Il y en a marre de la voix du loup. Il y en a moins assez. Cette boisson me donne envie de faire pipi. Fais attention. Bien sûr, je fais attention. Mais vraiment, vous êtes de grands malades. Vous êtes de grands malades. Vous avez entendu cela. Et voici que maintenant, Monsieur Kavacha va faire ses besoins dans la nature. Allons. Allons, Mopock. C'était un loup et rien qu'un loup. Et il ne va pas loin. Et c'était une créature du mora. Ça suffit, Mopock. Demain, tu nous amèneras à proximité du repère du mora. Et alors ? Alors nous verrons bien. Est-ce vraiment un loup qui est venu hurler à côté du tentement ? Ou une créature du mora ? La nuit n'est pas encore finie. Que va-t-il se passer ? Vous le saurez au cours d'une prochaine aventure mystérieuse. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !